Et bien les conditions, ce sera un Eden, que Naryum a choisi, en normal, oh pas en normal justement, en hard. Et bien... Un Eden en hard, scotchest. Avec des phases de reset intéressantes. L'avantage c'est qu'ils sont avec Eden. Et donc que chaque reset leur donnera au moins deux objets de départ, donc si les objets sont bons sur Eden, pas besoin de s'embêter à chercher d'item room, finalement. Donc ça peut faire potentiellement des resets plus rapides. que de chercher d'item room pendant trois plombes et qu'il n'y ait jamais d'item room, finalement. C'est un classique. Donc voilà, un bon Eden qui commencera avec des stats random, deux objets random, un actif, un passif. On peut aussi commencer avec une carte, une pilule ou un trinket. Et ou un trinket. Pas forcément tout le temps. Et donc en hard, attention, le hard, ça fait mal. il y a plus de champions, il y a plus de distance à parcourir, plus de problèmes. En règle générale. Et moins de solutions. Oh oui. Mais on a vu des runs très rapides en hard. On en a vu aussi des très lentes. On va voir comment ça va se passer pour eux. et on va lancer la race dans trois, deux, un, go. Je suis persuadé qu'ils vont nous vendre du rêve. Oh oui. Par contre, ça me fait marre. Ils ont exactement le même nombre de tokens. Oh bah ils ont dû mettre la même save en même temps. Je crois que 1009, c'est la valeur qu'il y a dans la... Ah, c'est 999 normalement. Non, ça dépend des sauvegardes, je pense. Ah, sur speedrun.com, elle a... Celle que t'as donnée. C'est 999. C'est parti de scénarium depuis. C'est pas chez Géo. Bon, il y a 5-6 secondes d'écart. Sur les deux. Belle phase de reset. Ah, c'est parti pour les reset. Pour pas les reset pour le coup. C'était des... C'était des... C'était des quick and reload. Moi, c'est clairement pour ça que... Que je restarted à une quoi. Juste de faire ça, ça me fait tellement chier. C'est encore un speedrun 11. C'est souvent le premier perso. A cause de ça. Ouais, clairement. Il a la capacité d'être pénible. Eh oui. Pour l'instant, on regarde évidemment les objets qu'ils récupèrent. Alors, pour l'instant, ils ont décidé de rien commencer. C'est pas assez fort. Et... On va peut-être voir un peu les objets qu'ils ont. C'est difficile, ça va tellement vite. Ouais, là, ça avance vraiment vite. Ils regardent, si ça leur plaît pas, ils se cassent. Oh, il y a une brime. Ça y est, ça va partir scénarium, clairement. Brim, trois cœurs rouges. Je sais pas où en est son tireride, son dégâts. On n'a pas de missing out. Le tireride a pas l'air dégueu. Ouais, le dégâts, je sais pas. C'est difficile à dire. On verra sur le boss, sûrement. Ça a pas l'air mal, quand même. Non, non. Ça a vraiment pas l'air dégueu. Ça charge vite. Mroom, elle est nulle, mais... Peu importe. Regarde, le champion, il s'est pas mal du tout. Ça a l'air vraiment intéressant, comme début de run. Marqué. Et en plus de cœurs bleus. Il a regardé vite fait ses stats, mais pas trop. Au niveau des barres, là, barres de stats. Voilà, quatre cœurs bleus, là, ça, là, avec le champion. Oh, ça, c'est bien, ça. Il n'a pas de bombe, c'est dommage, mais ça va pas être si mal. Mais là, regarde, il descend bien, il descend bien. Pour à la mouche, en plus. Oh, c'est pas mal, franchement, c'est vraiment bien, là. Là, il est parti sur une bonne run. Ah, il est à deux barres de dégâts. Normalement, c'est trois, mais... Grosse hormone, bon, bah, pas. Ouais, grosse hormone, c'est cool. Non, c'est pas normal. Ah, ça commence bien. Ah, la tentative, monstreux. Ah, monstreux, monstreux, avec une charge un peu dégueulasse. Donc, il va riser. Là, du coup, on a un Arium qui est sur une très bonne run. Ah, ça, c'est plutôt cool, ouais. Ouais, c'est le charme d'Eden, ça. Ça, c'est vraiment le charme d'Eden. Damage range up, un BB nul. Ah, il va le prendre pour bloquer ses David Lid, et c'est à peu près la seule raison. Ouais, des fois, ça, parce que celui-là, t'as pas trop envie de le voir. Et ça sera un XL. Donc, ça risette toujours du côté de Chineo. Ouais, ouais, c'est bon. Encore un des 100 ? Sérieux ? Ah, ça fait... Ça se tente de le random, mais bon, c'est compliqué. Ouais, je vais le faire vite fait, mais EVE Mascara, non, faut pas déconner. C'est pas la joie. Ouais, on a vu, par contre, là, on a vu, il avait un trinket intéressant, quand même. Il reste tout le temps appuyé pour tirer, avec son BB nul, à un moment, quand il va vouloir bomber, il va se faire avoir. Ça a failli arriver à ce moment. Voilà, TechX chez Léo, dans l'Item Room, et il a un D6, en plus, en start. Plus les bombes qui se fragmentent, ça lui fait 5 bombes. Par contre, on a un boss start, aussi. Oh, le Magic Mush ! En plus, il a trouvé son boss super rapide en XL. Bon, ben, Naryum qui est clairement sur une run joyeuse. Mais bon, Léo est sur une bonne run, du coup, aussi, avec son TechX, ça va être intéressant. Naryum a une grosse avance, du coup, hein. Avec son XL, là... Suite à la première run, on voit qui est-ce qui couche avec la RNG. Je dis ça, je dis rien. Mais rien n'est fait, clairement. Et c'est un beau build. C'est une belle avance, déjà, mais rien n'est fait. C'est jamais, et on pourrait trouver les trucs complètement sur-cracké, aussi. Déjà, que le Kicks, c'est bien. Mais il n'a pas beaucoup de désavantages, Naryum, hein. Je ne vois pas... Bon, on est d'accord. Je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher d'aller très vite. Ah, la feuille mâchée. Ah, un bel objet de speedrun, ça. Non, mais qui n'a jamais fait... Qui n'a jamais clear un méga-satan un peu compliqué avec The Lost ou avec... Qui n'a pas fait... Avec Keeper à base de feuilles mâchées. Moi, j'ai fait un Ultra Grid à base de feuilles mâchées et de Cube of Meat. C'était excessivement long. C'est beau. C'était excessivement long. C'est comme ça que ça se joue, Isaac. Alors, ça tente les cartes. Rien de fou. Le traitement, on ne va pas le prendre. Plane bébé. Ah, il aurait pu craquer ses cœurs rouges. Dommage. Moi, je pense que... Pourquoi pas prendre le multidimensional, honnêtement, avec une brime ? Ça passe à travers, c'est cool. Les gens qui ne le prennent pas, parce qu'on a fait... Oh, bah voilà, ça c'est mieux. Ah, oui, c'est... Vive le D6. Des dégâts. C'était cool, parce que la première option n'était pas fameuse. C'est la même que Darium. Un Darium qui se fait un peu toucher dans cette salle. Ah, il y a des bons dégâts, là, en plus, Léo. Après, ça a l'air quand même... Moi, The Void, c'est un bon d'un match-up. Ce n'est pas que l'effet qu'il donne. Il ne donnera jamais de cœur, de toute façon, clairement. Ça va rêver. Ah, on voit d'ailleurs, quand il est chargé le Moe of the Void... Tu ne me souviens pas, il a chopé un cœur. Ce qui est rigolo, c'est sur TechX, on voit bien la charge du Moe of the Void, du coup. Ouais, c'est pratique. On voit bien la croire... Il y a quelques petits persos, selon les buines, où tu ne vois pas bien ce qui se passe. C'est assez désagréable. Là, on le voit bien. Alors, il n'a pas de clé pour son item room. Oh, mais il a 3 cœurs. Et, bon, Naryum, qui est du coup de Depth. Je n'ai pas fait attention, je t'avoue. C'est marqué Depth 2 sur le tracker, donc... C'est clé, il n'en veut pas. Celle-là, il est un peu... Il faut l'apprendre. Ah, il va essayer de rattraper son retard, je pense. Oui, je pense que c'est un petit clame. Dommage. Ouais, ouais, mais... Il n'y a pas grand-chose à perdre à l'apprendre. S'il a... Pour peu qu'il arrive encore à avoir un Devil Deal de qualité, et ce sera... Ce sera très bon coup. Alors, le mythe, bien sûr. Mumsfoot. Ah, oui. C'est seulement, il y a quand même deux étages. Deux étages full. Trois étages. Trois, oui. Quasiment trois. C'est... Avant, ça, c'est considérable. Attention. Oh, Datsuki ! Ah, mais prends Datsuki tout le temps. Tout le temps, Datsuki. Ah, oui, bien sûr. Son bouquin est cool pour avoir quelques petits cœurs en plus, mais Datsuki... C'est craqué. Il a déjà... Il a beaucoup de petits cœurs. Oui. Je pense qu'il a quand même un petit peu la pression, Léo. S'il sait ce qu'a Léo, il doit savoir qu'il n'a pas non plus... Le truc, c'est que Léo, il pourrait faire un gros comeback avec du mapping. Bah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, non, il a quelque chose, quoi. C'est loin d'être... Clairement, en hard, si Léo trouvait du mapping, ça pourrait être extrêmement efficace. Parce que... Je ne sais pas lequel est plus... Je pense que Léo est plus efficace avec son T-X. Que la brim. Difficile à dire. Je ne sais pas. Sur des salles où la brim peut clear en un coup, pourquoi la brim est bien, dans une salle où il y a plein d'ennemis, le T-X doit être supérieur. Ah, et puis il y a plus de dégâts avec son T-X, là. Ça se voit, ça clear encore plus rapidement. Ah, les dégâts sont bons, hein. Les dégâts sont bons sur son T-X. Ça avance vite, hein. Ouais, ouais, ouais. On va voir. Parium qui cherche son chemin. Ah, il abuse beaucoup de la Datsuki. Pour la petite salle, ça, tu devrais quand même la garder. Ça aurait été mieux ici, hein, clairement. Il disait juste avant la salle de boss, c'est pratique. Un cavalier qui surgir de la nuit, évidemment, j'avais à faire. Je t'en prie. Et unéo qui tombe sur un double boss qui va prendre la max. Ah, DevilDude. Oh, le pack. Et la pelle, la pelle, mais oui. Putain, les merdes, mais prends la pelle pour le temps, quoi. C'est ta chance. Ah oui, c'est ta chance. Chaque jour, tu t'appelles et t'as toi. Pendant que c'est HitLeave. Ah, du coup, c'est intéressant. Avec la bonne dose de PV. Ah, la pelle, là, ça va lui faire skip. Ah, il ne faudrait pas qu'il y ait un bon pixel, par contre. C'est pas terrible. C'est très vache. Alors, si le DevilDude est beau, Ah, ça peut être très bon. Ah, si c'est le charbon. Ah, si j'aime pas call, c'est cool, ouais. Ouais, cool pour lui. Ah, là, là, c'est bien. C'est beau, ça. Yes, la clé. Il y en a 4, après, c'est bien. Ah, MomsFood pour Léo. Qui a... Ça va aller. Ça va se passer, clairement, une ambre rouge. Ouais. Ambre rouge qui prend cher. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le... Qu'est-ce qu'il y a dans le... Bah, ça, là. Ça, non. Plus. Bah, rien de fifou. Ça, non plus. Et bah, il va se qu'il prend. Ça, ce qu'il prend, un, ce qui va lui faire gagner pas mal de temps. C'est bon. En plus, c'est un blind. C'est le moment de se barrer. On veut pas voir ça. Et du coup, il est à un étage. C'est car. C'est car qui s'est largement... Largement diminué. Scinarium, elle a du nez sur son mapping. Ouais, là, ça va se jouer au mapping. Ça va jouer pas mal au mapping. Il y avait une carte qui tombe. Une carte de l'angoisse. Personne n'a rien eu. Aucun des deux n'a eu ni carte. Le boss, il va vraiment être en avance. Là, il a eu une cathédrale. C'était correct, on a eu affaire, mais ça n'a pas été infernal. Datski a bien fonctionné comme il faut. Il n'a pas non plus perdu de temps, je pense. Et il a vu du pays du pays. Ouais, puis le Isaac, il tombe bien, là, avec le... Alors, c'était quoi, cette épée, là ? Je n'ai pas vu. Il va y avoir une carte. Donc, déjà, s'il arrive à faire la troisième phase de Isaac, juste sans le faire, c'est qu'il est bon d'APS. Les dégâts, c'était bon. Judas Shadow, oui. Il ne va pas se mettre en Judas Shadow, clairement. Non, non, non. Il n'est pas trop dangereux. Allez, on prend, quoi. On prend parce que c'est safe. Et voilà, Hangman, on s'en fout. Là, pour l'air, clairement... Lucky est tombé super vite, il a vraiment le DPS. Là, sa seule chance, c'est de trouver un empereur. Trouver un empereur et de lire très vite sa cathédrale. Et même avec ça, ça me paraît plus que compliqué. Alors, par contre, il a quelques petits problèmes pour aller chercher sa porte avec l'ennemi qui a la gravité. Ah, ça, c'est chiant, ouais. C'est assez magnifique. Et la belle utilisation de la clé dans la salle qui n'était pas plus chiante que celle-là. Ouais, ouais. Mais il s'en sort, il a Braillstone. Il a Braillstone, ça va, c'est cool. Mais c'était très drôle de le voir taper contre la porte. On aurait dit à un petit enfant avec des problèmes... Un peu pâté ! Un peu pâté ! Et... Les problèmes, je suis très riche. Porte ! C'est méchant. Et moi, les occassions utilisent. Il y a Bercano, moi. Et c'est le cul-de-sac. Ah, ça. Le cul-de-sac sympa en plus, double adversaire. Ah, ça, c'est le cul-de-sac qui fait plaisir. Ah, Léo qui avance à la cathédrale du coup. Alors qu'Enerium... Ah le boss, il a trouvé son boss Il utilise la Tatsuki évidemment Il faut quand même qu'il fasse attention, 3 coeurs mais il n'a pas d'effet de Polar Ouais il a sa raison Pourquoi pas Il a sa raison en Judas Shadow Ouais cette fois sortir de la salle Même s'il meurt Parce que je l'ai vu contre avec la boule de bandage au départ S'il sort de la salle c'est Gourdi, ça va Bon tu t'invoques en plus C'était... Bon et Enerium qui termine en 13.30 à peine 13.26 En hard C'était pas mal hein Ouais 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 Le temps est beau On va voir son temps de run Parce que je ne sais pas combien il est temps de reset Mais le temps de run il est beau En hard là Ça doit être assez impressionnant Allez je démute les deux Julio ça allait vite aussi hein quand même Ah bah non ça... Il y a eu un petit problème de starter quoi Ouais c'est ça C'est un peu plus de temps d'arriver hein C'est ça c'est ça Mais je pense que si tu prends... Si tu prends le temps des run euh... Ouais le temps des deux run sont monstrueux je pense ça Ça doit être identique hein En tout cas GG Nerium GG Un beau starter hein Magnifique Ah c'est Eden hein c'est la joie de lui Eden Ouais Mais... Néo qui a eu plus de temps d'arriver en starter Et c'est là que la run d'autre du coup euh... C'est pas trop un problème Ouais ouais finalement hein Bah pour Léo non plus hein Les run étaient belles des deux côtés hein clairement Allo Léo ? Allo ? Ah ça y est on t'entend Je me demandais Ouais ouais bah je disais hein Léo Ta run était belle aussi mais euh... Plus longue à démarrer quoi c'est le problème Les resets 4-5 minutes après hein C'est le problème des resets là pour le coup Parce que sinon euh... Niveau vitesse de run euh... Ça se valait hein Ça se valait complètement Ça se valait mais le boom Tchou mais ignoble Ouais Et euh... Pas de Florexel pour moi qui se termine en 2 secondes Ah oui là le Caves chez moi Ah il était bien là Ouais le Caves a fait du bien effectivement hein Voilà Le Caves a fait du bien chez Narium Surtout qu'il a fait du bien à plusieurs euh... Plusieurs niveaux hein Parce que le Caves il était court 1er boss Magique Mâche Bon bah... Merci hein Merci on s'appelle Le Call était bienvenu quand même à la fin J'en prendrai pour un voulard Ouais ouais le Call était cool ouais Le Call a fait du bien mais Ouais c'était deux belles runs hein Très rapide les deux hein 13-26 avec les Resets sur Eden Un Star Torno conventionnel Brimstone Et un plus classique mais efficace Ouais TKX ouais TKX Ils ne sont pas fait trop troller par les euh... Ah les cars n'ont pas été trop chiants Les stats de base de Eden en plus Ouais ouais c'est ça les stats étaient pas mal Ouais ouais franchement euh... C'est sympa hein C'était une belle race C'était une belle race C'était une belle race Vous voyez c'est pas cool 018-10